Le larynx est un conduit aérien qui joue un rôle essentiel dans la phonation, mais aussi dans la respiration et la protection des voies aériennes inférieures lors de la déglutution. Il est situé dans la partie médiane et antérieure du cou, au-dessous de l'os I8, au-dessus de la trachée, en avant de pharynx et en arrière de corps thyroïde. Son bord inférieur se projette à la hauteur de 6'6". Il est orienté en bas et en arrière. Il mesure 5 cm de long et 3 à 4 cm de diamètre. Le larynx est composé d'un squelette cartilagineux et les différents cartilages sont unis par des articulations, des membranes, des ligaments et des muscles. On va commencer par l'étude des différents cartilages qui constituent le larynx et on commence par le cartilage thyroïde qui forme la plus grande partie du larynx. Ce cartilage thyroïdien est situé au-dessous de l'os I8 et au-dessous du cartilage tricoïde qu'on voit ici en bas. Il est formé de deux lames latérales, verticales, qui sont obliques en arrière et en dehors, formant un angle diètre ouvert en arrière, responsable en avant, de relief de la proéminence laryngée qui est facilement palpable, c'est la pomme d'Adam. On reconnaît également sur ce cartilage thyroïdien deux cornes de chaque côté, deux cornes supérieures et deux cornes inférieures. Les cornes inférieures représentent des zones articulaires avec le cartilage cricoïde. Et aussi au niveau de bord supérieure se trouve l'incisure thyroïdien. Et sur les bords latéraux, on a des lignes obliques qui représentent des zones d'insertion des constructeurs inférieurs de pharynx. Le deuxième cartilage, c'est le cartilage cricoïde, c'est le plus inférieur. Il a la forme d'une bague à chatons constituée d'un anneau antérieur ou arc antérieur avec un tubercule médian, c'est le bec cricoïdien, et un chaton postérieur ou la lame cricoïdien portant les surfaces articulaires avec l'arétinoïde en haut et avec le cartilage thyroïde en bas. Le cartilage épiglottique, il a la forme d'une raquette à manche inférieure qui s'insère dans l'angle rentrant du cartilage thyroïde par le ligament thyro-épiglottique. L'épiglottique présente une face laryngée postéron inférieure orientée en bas et en arrière, une face linguale antérosupérieure qui est concave et regarde en haut et en avant. Cette face antérieure est parsumée d'orifice. Elle présente également une base et deux bords latéraux. Les cartilages arétinoïdes, ils sont pairs en nombre de deux. Elles ont la forme d'une pyramide triangulaire qui présente un apex au sommet qui s'articule avec le cartilage corniculé, qu'on le voit ici, et une base qui est articulaire avec le cartilage cricoïde. De cette base émane un processus musculaire en arrière et un processus vocal en avant. Enfin, on a les cartilages accessoires. C'est les cartilages corniculés ou cartilages corniculés de Santorini, qui sont de forme conique et paire, dont les bases s'articulent avec le cartilage arétinoïde. Et les cartilages cuniformes, qui ne sont pas représentés sur cette maquette, sont des cartilages pairs et qui sont suspendus dans la membrane quadrangulaire entre l'épiglotte et le cartilage arétinoïde. Ces éléments cartilagineux sont réunis entre eux par des articulations et maintenus par des ligaments. Concernant les articulations de larynx, on a les articulations crico-arétinoïdiennes. Elles unissent les facettes articulaires de cricoïde et des arétinoïdes. Les articulations crico-théroïdiennes, elles unissent les facettes articulaires du cartilage cricoïde et les petites cornes du cartilage théroïde. Et enfin, l'articulation aricorniculée. C'est l'articulation entre le cartilage arétinoïde et le cartilage corniculé. En ce qui concerne les ligaments, on a les ligaments qui unissent le larynx à d'autres structures voisines, c'est les ligaments extrinsèques. Et ceux qui vont unir les différentes parties du larynx entre elles, c'est les ligaments intrinsèques. On va commencer par la description des différents ligaments intrinsèques. Et on commence avec le ligament crico-thyroïdien qui unit le bord supérieur du cricoïde au bord inférieur du cartilage thyroïde. Le ligament thyro-épiglottique qui s'étend de l'extrémité inférieure de l'épiglote au cartilage thyroïde. Le ligament arétino-épiglottique tendu de la face entéro-externe du cartilage arétinoïde au bord latéral du cartilage épiglottique. Le ligament thyro-arrétinoïdien supérieur, il s'insère dans l'angle rentrant du cartilage thyroïde et se termine sur le cartilage arétinoïde. C'est le ligament vestibulaire qui va se retrouver à un niveau supérieur par rapport au ligament vocal qu'on va voir tout à l'heure. Enfin, le ligament thyro-arrétinoïdien inférieur qui s'étend de l'apophyse vocale du cartilage arétinoïde à l'angle rentrant du cartilage thyroïde. C'est le ligament vocal. Alors maintenant, on va voir les ligaments extrinsèques. On a la membrane cricotrachiale, la membrane cricotrachiale tendue du bord inférieur du cricotrachial au premier anneau trachial. La membrane thyroïdienne unissant le bord inférieur de l'os hyoïde au bord supérieur du cartilage thyroïde. C'est une membrane épaisse et résistante. La membrane io-épiglottique relie le bord supérieur du corps de l'os hyoïde à la face antérieure de l'épiglotte. On a également deux autres ligaments qui ne sont pas représentés sur cette maquette. C'est le ligament glosso-épiglottique. Il relie la face antérieure du cartilage épiglottique à la base de la langue et le ligament pharyngo-épiglottique qui s'étend des bords latéraux de l'épiglotte à la paroi latérale du pharynx. L'épiglotte à l'épiglotte